A Jetawi, ils sont nombreux à attendre avec impatience le vendredi saint orthodoxe pour pouvoir déguster le traditionnel Haralmor préparé chaque année par Mona. Mes parents nous ont quittés, mais les souvenirs sont restés et les traditions perdurent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas abandonner. Quoi qu'il arrive, l'être humain se souvient toujours. Les voisins se sont habitués à ce que je le fasse. La mdardara, je la fais avec du bulgur, pas avec du riz, parce que dans le temps, le riz était très cher. L'ancienne génération a pris l'habitude d'utiliser tout genre de verdure pour faire de la salade en accompagnement. Une salade faite avec de la verdure, sans tomates, sans radis, mais avec du thym frais, laitue, oignons, poivrons, roquettes. Le goût est amer parce qu'on a donné au Christ de la nourriture amère et du vinaigre comme boisson au lieu de l'eau. Heureusement, Mona peut compter sur l'aide précieuse de son mari. Je hache chaque élément de la salade séparément. Et après, je mélange le tout ensemble. Quant aux fèves, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut éplucher les graines deux fois. Une tradition qui ne serait pas complète sans la famille et les voisins. Les voisins viennent nous rendre visite et ceux qui le veulent peuvent emporter de la nourriture avec eux. Avec le temps, ils ont compris qu'on fait ça chaque vendredi. Avec l'augmentation des prix, Mona s'était résignée à renoncer à la préparation du Har El Mor cette année. C'est sans compter sur le soutien financier du Mokhtar du quartier, bien décidée à faire perdurer cette tradition qui rassemble les habitants de toutes les générations. On a nos traditions. Ça fait 50 ans qu'on se réunit dans cette maison. Ils font le Har El Mor, le piquant et l'amer. C'est notre tradition du Karim orthodoxe. Bien sûr, c'est devenu une habitude. C'est quelque chose de très beau. J'aime beaucoup qu'on se réunisse tous. Une réunion qui s'étend bien au-delà de chez Mona, dont les plats peuvent être dégustés jusqu'au café d'en bas. Un temps de partage apprécié de tous à l'approche de la Pâque orthodoxe. Il y a beaucoup moins de temps dans cette journée. J'aime beaucoup plus t'élèmant le tout à l'en bas. Il y a de la Pâque.